Donc après avoir vu la reproduction de la plante fixée, nous allons nous intéresser à la protection de la plante. Comment fait-elle pour se défendre contre les agressions ou contre des changements du milieu comme la sécheresse ? Alors on peut prendre l'exemple du cactus. Je vous ai demandé de prendre des notes sur le sépa sorcier concernant le cactus. Alors il y a plein d'informations dans ce sépa sorcier mais notamment retenir que la surface d'échange cette fois est réduite puisqu'il n'y a pas de feuilles mais qu'elles sont remplacées par des épines. La surface est donc beaucoup moins importante et que ces épines sont en fait des vestiges de bourgeons, c'est-à-dire d'écailles. Il y a donc une évolution entre une plante, on va dire, classique et puis le cactus qui l'ont amené à résister aux sécheresses. Beaucoup d'autres informations que vous avez notées. Autre exemple, celui de l'oïa. Alors l'oïa c'est une plante que l'on trouve sur nos côtes par exemple, qui ressemble à de l'herbe haute, un peu piquante. Et si on observe une coupe, vous irez voir cette adresse où l'on trouve beaucoup d'informations concernant cet oïa. Si on fait une coupe à travers la tige, ici on a la fluorescence, si on fait une coupe à travers la tige, on voit que c'est une tige qui est complètement repliée. On voit les faisceaux conducteurs de sève, ici. Et un repliement de cette tige sur elle-même, ce qui donne la présence de cryptes qui vont empêcher le dessèchement avec plein de poils. C'est pour ça qu'on parle de cryptes pilifères. Les faisceaux cribro-vasculaires, avec à la fois les tubes criblés du phloème et les vaisseaux du xylem, donc sève brute et sève élaborée. L'épiderme externe qui contient une cuticule, c'est pour ça que l'on dit qu'il est cutinisé. Donc un renforcement extérieur qui empêche encore l'évaporation. A plus fort grossissement, on retrouve ces différents éléments et on voit surtout des cellules qui ont la propriété de se gonfler ou de se dégonfler pour le repliement de cette feuille suivant la sécheresse qu'il fait. On peut avoir la feuille qui a cet aspect ou un peu plus repliée, encore plus repliée et enfin totalement repliée. Ces mouvements de la feuille, c'est ce qu'on appelle des nasties. Je vous ai mis ici l'adresse où vous pouvez retrouver ces photographies. Alors on a fait une section dans ces feuilles, c'est une section assez épaisse, ce n'est pas très transparent. On a fait ici des coupes transversales. Au début, ça c'est bien sûr une atmosphère humide, puis à sec sous le microscope qui chauffe et donc dessèche l'ensemble. Donc progressivement, on la voit de plus en plus repliée, elle se roule sur elle-même, cette feuille. Vous pouvez représenter ce schéma dans votre coupe, dans votre cour, pardon, schéma de cette coupe dans votre cour qui localise les fameuses cellules buliformes qui permettent à la feuille de se replier sur elle-même. Maintenant, protection contre le froid. Alors on a déjà évoqué les bourgeons des arbres précédemment. On peut voir un autre exemple qui est la dormance des graines. Alors ici, je n'ai pas d'illustration parce que ça n'est pas visuel. Il y a beaucoup de graines qui ne vont pas germer aussitôt qu'elles sont émises. Elles ne vont germer que quand elles auront subi une certaine période de froid, une certaine durée de froid. Pourquoi ? Pour qu'il n'y ait pas une petite plantule qui arrive à se développer alors qu'il y a une période de gel, par exemple, auquel cas elle serait détruite immédiatement. Donc il faut une période de froid suivie d'une période de réchauffement pour que la graine germe. Il y a également d'autres mécanismes de dormance, mais on prend cet exemple parce qu'on est dans le froid. Protection contre les ravageurs. Alors il y a d'abord des protections physiques. Par exemple, ce genet avec plein de fleurs jaunes que vous connaissez sans doute, possède des épines qui vont rebuter les oiseaux les plus hardis. Le cognacier du Japon voit ses fleurs s'épanouir avant ses feuilles. Et au milieu de ces fleurs, on a de très grosses épines, peu visibles sur cette photographie, mais je vous promets... Ah, on en a une bien visible ici, qu'elles sont extrêmement piquantes, donc ça ne donne pas envie d'aller brouter ces fleurs. Qui s'y frottent, s'y piquent, on a ici les épines du rosier, et puis bien sûr les cactus, auxquels pas grand monde n'a envie de se frotter non plus. On a ici un exemple d'acacia qui a été broutée par une antilope. Donc malgré ces épines que vous voyez assez nombreuses, l'antilope dévore ses feuilles, on en voit quasiment plus une sur ses branches. Toutefois, il y a une adaptation qui est possible. On a ici mesuré la longueur moyenne des épines sur des rameaux témoins et sur de jeunes rameaux qui se sont formés après le broutage par une antilope. Et on voit que la longueur moyenne des épines est passée de 1,6 cm à 2 cm, donc 0,4 cm de plus, c'est 20% de plus pour la longueur de ces épines. Elles vont être d'autant plus décourageantes pour les ravageurs suivants. Protection chimique utilisée par beaucoup de plantes. Alors on a ici l'exemple d'une expérience chez les criquets. On leur a donné de l'orge germée, 10 g au départ, et 24 heures plus tard, on n'a plus que 8,5 g. Donc il y a 1,5 g qui ont été mangés par nos criquets. Si à la place de l'orge on leur met de la menthe, vous voyez qu'au bout de ces mêmes 24 heures, il n'y a que 9,4 g qui restent. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 0,6 g qui ont été mangés, donc presque 3 fois moins. Et si on prend de l'orge germée aspergée de menthol, les criquets vont très peu manger également cette orge, alors qu'ils aiment ça. Donc il suffit de cette odeur de menthol, c'est une protection chimique, une odeur que détecte le criquet, et qui lui fait penser que c'est un aliment qui ne lui convient pas. Dans cet exercice, on constate qu'une feuille intacte produit un peu de protéines de défense PPO. Vous voyez que ça n'est pas nul. Mais qu'une feuille blessée en produit beaucoup plus. On peut comparer les valeurs. On arrive ici, 48 heures après la blessure, à une production de 12 protéines de défense par milligramme de protéines. Alors qu'ici, on n'en avait que 5 à peu près. En quoi cette réaction protège la plante face aux herbivores ? Eh bien, on peut penser que cette protéine de défense va entraîner la fabrication d'une protéine qui s'appelle la systémine, qui va avertir la plante entière de fabriquer cette protéine de défense. Et expliquer sous forme d'un schéma, je vous propose ce schéma. La chenille blesse la plante. Il y a une production par la feuille de systémine, d'où la fabrication de PPO qui est répulsive pour la chenille, mais aussi dans... Cette systémine circule dans l'ensemble de la plante, et donc il va y avoir une fabrication aussi dans les autres feuilles, dans les bourgeons, dans la totalité de la plante. Je vous demande maintenant de répondre à ce QCM aux 4 questions, relever les affirmations exactes et celles qui ne sont pas corrigées s'il ne sait pas, et enfin de noter la fin de la notion 3. On avait déjà noté que la plante possède des structures et mécanismes de défense, mais là on a ici la défense contre les prédateurs qui apparaît comme nouvelle dans ce paragraphe. Merci de votre attention.